On se retrouve pour la recette que vous m'avez beaucoup réclamé, il s'agit d'une number cake que j'ai réalisé avec une génoise. Habituellement je réalise toujours les number cakes avec une pâte sablée, je vous mets d'ailleurs le lien des trois dernières vidéos que j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube de number cake à la pâte sablée. Mais cette fois-ci je vais vous montrer comment faire pour faire un number cake avec une génoise. Donc c'est vraiment pas compliqué, au final il s'agit d'un gâteau ordinaire seulement avec une génoise en forme de chiffre. Donc là je réalise la génoise, donc j'ai fouetté pendant 10 minutes les oeufs avec le sucre afin d'obtenir un mélange bien mousseux et bien blanc. Et ensuite j'incorpore la farine délicatement avec une maryse pour ne pas faire retomber le mélange. Vous devez obtenir une préparation bien mousseuse et qui coule en ruban, donc c'est à dire ni trop liquide ni trop épais. On verse la préparation sur la plaque du four recouverte de papier cuisson. Idéalement le mieux c'est d'utiliser une plaque à génoise rectangulaire, mais sinon on utilise la plaque du four et on étale la préparation en grand carré de sorte à obtenir la place pour découper un chiffre dedans. Donc tout dépend la taille du chiffre que vous voulez faire. On met la génoise à cuire et on réalise trois fois cette étape, c'est à dire qu'il nous faut en tout 4 carrés de génoise pour découper 4 chiffres dedans. Le number cake se compose de 2 chiffres superposés, donc c'est pour ça qu'il vous en faut 4 en tout. Une fois que la première génoise est cuite, on la retire, on la réserve de côté et on enchaîne les cuissons avec les 3 autres. Ensuite il suffit de déposer le chiffre sur la génoise et de découper au couteau tout autour pour obtenir le chiffre que l'on souhaite. Donc ici c'est des chiffres plastifiés que j'avais commandé sur Aliexpress. C'est super pratique puisque vous pouvez les laver et les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Il y a différentes tailles. Ici c'est la plus grande taille que j'ai utilisée, ça correspond à un chiffre de taille A3. Vous retirez toutes les chutes et vous les réservez de côté. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne fais pas souvent des number cakes avec une génoise. C'est parce qu'on récupère énormément de chutes, c'est le petit inconvénient. Mais je vais vous montrer juste après une recette que vous pouvez faire avec les chutes de génoise, une recette de tiramitsu rapide et facile. Donc là je continue mes découpes pour le number cake, je devais faire le chiffre 24. Donc j'ai découpé 2 chiffres 2 et 2 chiffres 4. Je réalise ensuite une crème chantilly mascarpone. Donc pour un number cake, vous pouvez réaliser la crème que vous souhaitez. Ça peut être une ganache ou même une crème diplomate. Pour ma part, je fais très 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 souvent, pour ne pas dire tout le temps, une crème chantilly mascarpone. Parce que c'est facile à réaliser, c'est rapide et c'est surtout très apprécié. Je mets dans le bol de mon robot la mascarpone. La crème liquide à 30% de matière grasse, c'est un détail à ne pas négliger. Votre crème sera bien épaisse, elle va monter grâce à la matière grasse. Quelques gouttes de vanille et du sucre. Et ensuite on mélange tout à la première vitesse du robot pour bien mélanger tout ensemble. Et ensuite on fouette jusqu'à ce que ça devienne bien épais. Comme ici, on surveille toujours, on ne fait rien d'autre quand on fait une crème chantilly. On surveille pour pas que ça ne se transforme en grumeau. Ensuite, vous prenez une douille ronde, une douille lisse, que vous mettez dans une poche à douille. Vous mettez votre crème dedans et ensuite on va s'attaquer au montage du number cake. Je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo explicative pour les poches à douille si vous n'avez pas trop l'habitude. J'ai tout expliqué dans une vidéo récemment, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc il faut mettre un peu de crème sur votre plat. Donc vous utilisez vraiment quelque chose de bien plat pour le number cake. Il ne faut pas que ce soit un plat trop creusé. Et ensuite vous déposez le premier chiffre de génoise. On va l'imbiber avec un sirop. Donc ici j'ai fait un number cake avec de la fraise. Donc je l'ai imbibé avec un peu de sirop de fraise. Et ensuite j'ai déposé ma crème en forme de petite boule. Il suffit juste de pocher des petites boules sur tout le chiffre. Ensuite vous mettez des morceaux de fraises ou des morceaux de fruits selon le fruit que vous avez choisi. Vous en mettez vraiment partout au centre pour ne pas que ça se voit quand on va remettre le second chiffre par dessus. Vous déposez le second chiffre par dessus. On appuie légèrement pour le faire adhérer. Et on l'imbibe également de sirop légèrement avec un pinceau. Et on refait la même chose. On remet de la crème sous forme de petite boule partout sur le chiffre. Il ne reste plus qu'à décorer à votre convenance. Donc mettez des fruits coupés en deux. Plusieurs fruits. C'est plus joli. Donc ici j'avais mis des fraises, des framboises, des cranberries. Vous pouvez ajouter des gros ailes par exemple. Ou même quelques touches de chocolat pour apporter une couleur supplémentaire. Réservez le gâteau au réfrigérateur le temps de faire le second. Donc pour le second c'est exactement la même chose. Sauf qu'on va le faire au chocolat. Donc on imbibe la génoise avec un chocolat chaud. J'ai fait un chocolat chaud que j'ai ensuite laissé tiédire. Et ensuite on fait exactement la même chose. On va pocher la crème sous forme de petite boule sur tout le chiffre. Et cette fois-ci j'ai découpé des Kit Kat balls en petits morceaux pour mettre sur la crème à l'intérieur du gâteau. Pensez à imbiber légèrement votre génoise quand vous faites l'une umber cake avec une génoise. C'est quelque chose qu'on ne fait pas avec la pâte sablée. Mais avec la génoise ça rend vraiment le gâteau plus moelleux et donc meilleur. Donc c'est un petit détail à ne pas négliger. Ensuite vous déposez la crème. Vous terminez votre décoration avec des chocolats. N'hésitez pas à varier les chocolats. C'est tout de suite plus joli quand on en met différents. Donc il y a beaucoup de choses possibles. Les Kinder Bueno, les Kinder Maxi, les Kit Kat balls, les Chocobons. Et ensuite vous réservez votre gâteau au réfrigérateur jusqu'au moment de la dégustation. Je vous conseille de faire les number cake le jour même parce qu'ils ont tendance à s'affaisser, à se ramollir un peu si on le fait la veille. Mais c'est possible de le faire la veille mais visuellement on va dire que c'est plus joli quand on les fait le jour même. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de réaliser un number cake. Je ne vous quitte pas tout de suite, je vous montre ce que je fais avec les chutes de génoise parce qu'au final on se retrouve avec beaucoup de chutes de génoise. Donc vous pouvez les congeler, il n'y a aucun souci ça peut être congelé. Sinon vous pouvez faire un autre dessert. Donc ici j'avais fait un tiramitsu. Donc j'avais imbibé ma génoise avec un chocolat chaud. Et j'avais déposé la crème par dessus. J'ai parsemé deux vermicels en chocolat et j'ai refait la même chose. J'ai remis des chutes de génoise que j'ai imbibé. Vous pouvez aussi les imbiber au café pour faire vraiment le goût du tiramitsu. Et ensuite j'ai recouvert de crème. Et voilà donc c'est vraiment un tiramitsu express. Mais de cette façon ça évite de gaspiller de la génoise. Et en même temps ça vous apporte un dessert assez rapide à réaliser. Il faudra le laisser prendre au réfrigérateur 4 heures avant de le déguster. Ou dans l'idéal toute une nuit. Et le lendemain au moment de servir il faudra simplement décorer avec du cacao amer. Petite idée de décoration express. Vous mettez une cuillère et une fourchette. Vous passez votre cacao et ça vous fait une petite décoration sympathique. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous réaliserez cette recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je vous mets toutes les infos nécessaires en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501